et yo les gamins les gameuses c'est boogio j'espère que vous allez bien les amis moi ça va nickel impeccable il est actuellement 4h26 du matin donc je m'empresse de faire cette vidéo là de faire tourner le pc dans la nuit avant d'aller me coucher pour vous montrer ma dernière nuit noire donc du coup je me suis décidé de faire cette dernière nuit noire avec le chasseur pourquoi j'avais dit sur le titan que je voulais pas me faire chier à la faire mais en fait j'ai donné le challenge à tracks vortech donc d'ailleurs je vais faire une petite dédicace si c'est avec moi dans la partie mais je peux pas les faire parler parce que ça n'enregistre pas sur le chasseur factory donc une petite dédicace à ces deux là et du coup en fait tracks a essayé la nuit noire mais n'a pas réussi j'ai voulu montrer que c'est possible donc en gros c'est pour ça que j'ai lancé cette nuit noire j'ai franchement moins galéré avec le chasseur donc est-ce que c'est parce que je prends le coup et tout en gros j'ai galéré une petite demure mais franchement une toute petite demure et c'est passé au klm donc j'ai pris les bras doucement là pour avoir double grenade laser ça c'est utile toujours les mêmes armes donc boucle imaginable le souffle du dragon et la vie de l'aigle en solaire et donc voilà donc on est parti avoir passé dans la cette vidéo dure 18 minutes donc on nous allait encore supporter 18 minutes tout simplement donc voilà vous allez même voir un moment je me suis un petit peu fiché en fait j'étais mon crime trop vite que je suis en avance sur le taille sur les spawn ennemis je suis en avance donc voilà j'étais en déj franchement les mines sont vraiment bien tombé les munitions là sont vraiment bien tombé je sais pas j'ai ça fait plaisir franchement ça fait plaisir je retrouve un petit peu le skill qui qui était parti qui était parti il est revenu en moi ça fait plaisir j'en profite aussi pour remercier tous les gens qui me suivent en ce moment sur twitch ça commence à remonter là on s'approche bientôt de la vingtaine donc ça monte ça monte allez continuer continuer à monter n'hésitez surtout pas à venir à parler à vos potos passer un bon moment en live franchement il y a une très bonne ambiance même entre les gens sur le live il n'y a pas franchement ça se passe super bien aussi moi moi j'en profite en même temps quand j'ai du monde simplement pour partager un lien multi twitch avec justement tracks et damien donc du coup ce soir on s'est fait j'ai fait quelques assos épique un petit peu au début du live à france on s'enchaînait un tirade un tirade hard on a fait sur oryx il est un petit peu tard faut qu'on a arrêté il était presque deux heures du matin et france envoyé des assos épique en espérant de monter les engrammes exotiques donc j'ai fait moins une dizaine d'assos épique et je me fais qu'un seul engramme exotique donc en gros le farm exotique j'ai eu un peu dans le baba mais bon après juste après ça j'ai arrêté le live puis batrax ayant abandonné son challenge je me suis dit allez c'est faisable c'est pas aussi galère que ça j'ai lancé puis voilà la première vidéo donc je suis déjà en train de tourner la vidéo pour les montrer au cas où je vais essayer maintenant je peux pas j'arrive à coucher sinon le pc va mettre trop de temps à me la faire mais sinon j'aurais bien envoyé toi dans la nuit pour qu'ils puissent avoir le petit frappe chaude voir un peu comment je me suis démerdé elle me disait mais ce qui est de dragon non c'est damien qui me disait ça c'est un dragon c'est pas top top bon vous voyez sur la vidéo c'est pas si nul que ça et puis trex me disait que le sniper est un petit peu inutile ben le sniper est très très utile donc voilà franchement je suis assez content encore d'avoir réussi c'est un seul linoir donc mon ami hummer je te la redédicace aussi les trois linoirs sont dédicaces pour toi et puis toute la semaine t'en auras au moins une t'auras au moins une donc là ça y est le bras azate et c'est bâclé donc le bras azate je l'ai fait en quatre minutes en quatre minutes ça a été bâclé c'est un truc de guedin déjà je trouvais ça avec le titan plus simple que l'arca ce qui est bizarre parce que l'arca il a quand même la reste donc je me suis dit ça va être tout simple avec l'arca en plus avec ses grenades le torse solaire mais en fait non vous voyez j'ai pas raté de crever le solaire j'ai trouvé ça un peu plus facile mais sans coup plus facile mais là je pensais pas qu'avec le chasseur ce serait passé encore plus crème quoi en fait ah oui vous allez voir un petit truc franchement ce qui est juste énorme je vais jeter une grenade laser pile poil sur la tête d'une prêtresse comme ça là comme un chapeau j'ai mis un chapeau sur la tête de toute beauté franchement c'était de toute beauté donc au moment où je suis un train de réclamer il y a des règles de pas trop gueuler parce que les gens qui étaient sur les lois tout à l'heure ils ont pas arrêté de l'entendre je crois que c'est là non c'était pas là non elle est encore là la prêtresse attention regardez regardez big sur la tête juste magnifique a été vraiment magnifique je disais oui donc très actuellement en train de la refaire bien je sais pas tu es en train de faire quoi tu as vu de la bannière oui il est en train d'essayer de noter son rang 5 1 bannière il n'a toujours pas il a fini un perso mais tu en as encore deux persos donc là tu es sur le troisième c'est ça d'accord j'essaie d'avoir les gants donc voilà c'est dommage qu'on peut se parait que les voix des collègues j'aurais bien voulu les faire participer à cette vidéo ils vont vous allez entendre que moi encore qui est moi décidément j'ai pas encore eu le hockey j'ai pas encore eu le hockey alors peut-être est-ce que j'ai mangé autre chose que du saucisson ça se trouve c'est ça c'est son qui fait alors ce que sorti ton j'avais pas encore manger ce sont mais c'est psychologique peut-être je savais que j'allais en manger et donc du coup donc là non je me suis mangé depuis un peu de l'est j'allais dire de la laitue carrément j'ai saisi une tortille j'ai mangé laitue non j'ai mangé un petit yaourt c'est un peu de caca de caca de caca de caca un peu de caca comme il dit d'abord c'est une ma gueule donc là l'étape la plus kiffante je kiffe cette étape là c'est con ah voilà ça c'est la petite délicace moment où je salue c'est une petite délicace pour mister trax vartec mais non il peut y arriver déjà on l'entend pas j'espère juste que tu t'es pas buté gros il est là c'est bon il est vivant il est avec nous c'est bon il va y arriver je t'ai dit je joue avec les mêmes armes que moi ton as de pique à maintenant si tu mets ton as de pique c'est une arme exotique ça du coup tu as pas ton souffle du dragon je t'ai dit je joue avec le souffle du dragon il s'est mis l'as de pique parce qu'il n'avait pas la boucle imaginable comme moi c'est vrai que la boucle imaginable comme vous pouvez constater elle est vraiment pas mal et encore mad tout à l'heure qui était sur la live il m'a dit putain enculé t'en as une bonne une bonne à mongen pas une bonne vite 1 ok on va rester tranquille je peux pas mettre un petit pied dix-huit mais ouais il me dit j'ai une très très bonne âme et c'est vrai qu'elle est à l'été c'est utile sur les ennemis tout début sur warsat j'arrive à les péter assez simple et sans la chance sur le boss quand vous avez que savez les collecteurs d'explosifs qui nous rochent dans la gueule avec ce gamme là je peux les faire reculer donc même s'ils m'explosent ils vont exploser mais loin tu dégages en gros dégages tu plus donc voilà craque c'est désespéré mais je te dis t'inquiète mais c'était trop après je sais pas de ta journée il faut pas remettre ça demain demain tu prends un petit bouton tu calça moi c'est ce que j'ai fait avec le titan hier en fait le titan dans la soirée j'ai essayé j'ai vu que ça passait franchement ça avait passé presque et du coup j'ai lâché l'affaire et comme je vous ai dit sur la vidéo du titan aujourd'hui le premier essai c'était réussi et j'ai juste en fait merdé sur le timer du truc ça ça fait boum donc du coup game over mais là voilà c'est pas qui nique et chrome le chasseur est passé j'ai peur franchement de la grenade laser pourquoi parce que la grenade laser il ya moyen que la jette toute la faune en pleine gueule franchement elle est très tiède grenade faut juste la maîtriser quoi en pvp combien de fois je me suis fait niquer avec une grenade de merde pour ça que je joue plus en pistolero en pvp à cause de cette grenade de merde c'est un ennemi qui arrive moi avec la cage j'ai l'habitude de se déconner de faire beaucoup de kills à la grenade de l'arca en solaire parce qu'elle est auversité mais j'ai réflexe en fait surtout les perso alors l'arc le tito ça m'arrive aussi encore le titan en assaillant la grenade cryo allez il faut faire attention mais ça va je fais quand même plus attention avec la grenade du titan parce qu'à toi ne saut pas il faut prendre au moins deux petits coups mais la grenade laser ouais c'est non c'est ça c'est cette fois de choc et ici mort c'est mort t'en prends plein la gueule donc oui faut que je s'enveille au bout de 15 minutes ça va me couper on est à 9 minutes 49 secondes faut pas que je me fasse troller comme je me suis fait troller sur la vidéo du titan pour les poils 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 après je sais pas qu'est ce qu'on peut parler les gens je sais pas franchement ça c'est assez satisfait de mon petit achat du fond vert ça peut être quand même les live pour ceux qui sont intéressés sur twitch j'en emballe quasiment tous les soirs vers 9h30 quand il commence à faire nuit parce que si ça il fait pas de nuit vous avez un peu la vidéo sur le titan ce que ça fait donc j'attends un petit peu la night donc 9h30 je trouve que c'est pas trop tard ça laisse le temps de manger puis après voilà un peu jouer aussi public un petit peu il y en a même qu'il est sur le live qui dit que même temps mais ouais franchement c'est cool c'est cool c'est d'abord c'est comme ça près de ma gueule je pense que vous l'entendez j'espère qu'on entendra pas trop sur la vidéo d'ailleurs il fait trop chaud fait trop chaud là le soir la fenêtre je l'ai fermé parce que j'étais envahie de papillons tout à l'heure j'ai passé cinq minutes avec un petit bout de torchon voilà l'arme du crime enfin c'est l'arme du crime et l'arme du crime j'ai tué des moustiques des papillons j'ai tué un peu de tout oui je sais je suis un mortier mais j'ai pas envie de me faire pomper vous voyez ce que je veux dire et tiens d'ailleurs je suis en train de me gratter donc je me demande même si je me suis pas fait piquer putain j'ai lu le moustique donc le moustique et puis les papillons donc moi j'ai niqué tout ça c'est pour ça que j'ai fermé la fenêtre parce que ils sont attirés par j'habite en campagne donc il ya plein de broussailles derrière et c'est attiré par la lumière donc c'est un truc de ouf on est à 11 minutes 40 j'ai vraiment attention de pas me faire troller j'ai pas envie que ça me coupe pendant que je parle bordel une cartouche verte oui tu as sa boubou le boss j'ai eu un petit fail sur le boss j'ai pas eu le fail avant mais j'ai eu un petit fail sur le boss pourquoi parce que j'ai été trop gourmand j'ai enclenché le pistolet route trop tôt donc du coup lui rester un point de cul et j'ai voulu l'enchaîner vite au site mais entre deux les snipers sont arrivés et une deux et dégage faut faut l'utiliser bon pourtant ouais je pense à damien donc dédicace à damien pour cette petite astuce là le masque du chasseur là vous savez en forme de corbeau ou d'aigle ou je sais pas quoi qui permet en fait de multiplier les dégâts à une balle six fois et ça c'est vrai que quand il l'a utilisé en tout je l'ai dit il me semble sur la vidéo du titan que je le ferais si je le faisais avec le chasseur du coup je l'ai fait juste avant d'arriver j'ai mis ce casque là j'ai retiré des vieux bras qui mettaient la double grenade laser et ça m'a permis de nittier assez vite mais c'est vrai que j'ai eu un petit fail quand même si fait quand même donc j'aurai eu un petit retour en orbite putain d'enculé tu m'as dit quoi damien ouais 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 carrément donc damien me demande si j'avais retiré beaucoup de oui j'ai retiré beaucoup beaucoup de vie il restait un petit cas et franchement il restait un bol de cul j'ai dû lui mettre de trois balles de snipe et puis j'ai fini mais c'est vrai que quand tu l'as utilisé hier là quand on aidait david franchement ouais tu es il restait un bon petit cas et je me dis d'un coup il est mort je me dis mais qu'est ce que tu as fait gros qui a montré ta bite il m'a sans le coup toi bah non il est juste en fait avec ce casque là il nous a d'aide le sabre 2 rétracte les refroidisseurs plaques de protection déployée donc là j'ai des lourdes ouais mais non j'ai bien le finir avec un spécial histoire de finir le boss j'étais achevé mais encore je n'ai même pas acheté parce que j'ai assez un peu le cul donc là vous me voyez sauter comme un guédin pourquoi parce que je m'entends parler donc le son pendant la rec je le retirerai je me serai de la musique comme d'hab mais en fait au moment où je parle là j'étais en train de dire putain il me mettait à la pression parce qu'avec le casque que j'entendais les bruits des collecteurs et ça c'est galère en fait le boss c'est pas le boss qui me casse les couilles c'est eux là parce qu'ils te prennent en fort basse et puis les snipers oui il y en a un derrière ton d'eau nouveau il est juste là que quota faut pas en oublier un seul parce que lui ils vont pas t'oublier ils vont attendre là que tu as un moment d'inattention donc lui aussi ça va couper encore 20 secondes et ça coupe donc je retiens ce que je veux dire et on va attendre que on arrive aux 15 minutes et je vous redis ce que je veux dire si tu vois ce que je veux dire tu as compris non tu es de merde ça va couper tu coupes bordel de merde tu as 15 7 là tu as 15 10 15 11 alors comme ça on va savoir les secondes donc ça y est c'est reparti donc en fait c'est 15 minutes et 15 secondes ouais c'est 15 15 donc oui donc je reviens à mes moutons donc en fait ce que je voulais dire juste sur la première phase moi il y avait un petit truc qui me faisait super chier avec les autres personnes ça va ce soir ça m'est pas arrivé avec le chasseur c'est oui ça m'est arrivé une fois ça m'est arrivé une fois mais c'est en fait pendant que j'étais en train de clean la première phase donc qui est au fond j'avais souvent en fait si on clean pas vite il y en a un qui spawn derrière et il se spawn même pas il se tp en fait c'est un qui est censé être devant et comment il se fait pour se tp c'est si j'ai pas est-ce qu'il passe par une boule noire par une boule noire donc j'avais essayé justement de péter la boule noire qui avait derrière moi mais même sans la boule noire il arrivait à se tp donc en fait c'était plait derrière toi pendant que tu es en train de focus les ennemis et lui t'enculent mais de toute beauté quoi c'est une balle de snipe tu te retournes tu veux le niquer et ben il fait quoi son cuv et il met son bouclier du coup tu te retournes derrière parce que tu sais que tu as du morue qui arrive derrière et ben lui il revient et bing et sa meilleure mille deuxième tu es mort donc ouais c'était franchement un des passages qui m'a le plus fait de fail sur le warsat c'était vraiment un truc de gazin je maudit ce mec qui s'il te plait derrière donc voilà on est à 16 minutes 29 on arrive bientôt à la fin de cette vidéo les gens c'est bientôt fini le sable appelle le sable le sable c'est dans minecraft boobius à le sabre de quoi ça renforce donc eux là faut bien les niquer très très vite des petits snipers donc une bonne chapeau en fait parce que c'est du cryo donc en cryo eux c'est du point de baltimore donc ça va être un petit challenge aussi en cryo le warsat mais je pense moins qu'un solaire parce que le warsat est vraiment galère avec les snipers eux les snipers du warsat et on sait tous sur le sabre que le warsat est l'étape la plus chiante le warsat en solaire est vraiment le plus galère mais le cryo ouais il y a l'étape l'étape des éclairs il y a l'étape des éclairs et puis ce sniper du boss après si vous faites bien le clean comme je le fais sur la vidéo vous faites pas tout de suite bah vaut mieux c'est sûr c'est sûr qu'ils modifient les snipers il y a Damien qui me dit qu'ils modifient selon les trucs je suis pas sûr je pense pas que les snipers du début si c'est en cryo qu'ils les mettent en cryo si ok voilà donc excuse moi Damien mais on arrive à la fin de la vidéo les gens c'est la fin le sabre est dead donc je vous remercie encore pour tout ce que vous faites me suis sur youtube twitch n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner à me venir voir sur twitch je veux dire ciao tout le monde bye peace et je me suis désolé j'ai c'est ça j'ai c'est ça j'ai c'est ça tu Sous-titrage Société Radio-Canada